Du côté du Rwanda, quelle est l'attitude adoptée aujourd'hui pour les officiels congolais ? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave, au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région, avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais, on sent que ceux qui sont dans l'est, du côté est, sont sous l'oreille. Je vous rassure qu'on a partitionné le sud-soudan au vu au sud de tout le monde. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait Kadhafi. Moi, je participais à des conférences avec Sassou Nguesso, où il était président de l'Union africaine, sur le Darfour. Sous-titrage Société Radio-Canada A Buja ou Nigeria, et dans beaucoup de capitales, ça ne change rien. Lorsqu'on lève les options pour morceler un pays, parce que le Congo représente un danger, un Congo fort, grand, fort, représente un danger, les déclarations des principes, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, et l'Angola, et le Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien que le Congo se partitionne, soit faible, et bien qu'il soit fort. Comment voulez-vous que le président zambien nous demande, plutôt angolais, de libérer... Les deux militaires rwandais. Les deux militaires. Au même moment, on est en train de bombarder encore Roumand Gabo. Comment voulez-vous que notre président était à Oyo, que du côté de Bounagana, les Ougandais entrent ? Mais finalement, qui nous respecte dans la sous-région ? Et comment en est-on arrivé là ? On ne doit pas réfléchir en termes de respect. Il faut réfléchir en termes de dissuasion. Dissuasion militaire. L'Ouganda et le Rwanda, ce sont de petits pays qui jouent les commissionnaires des grandes puissances. Félix Chiseguéli, en venant, il a pensé, peut-être à juste raison, qu'au lieu d'être dans une belligérance, j'aimerais bien qu'on puisse collaborer. Je vais montrer ma bonne foi. Et je pense que ces gens vont peut-être... Il a cru tout simplement. Oui, oui, oui. On lui a expliqué, non, Kabila était conflictuel. Si d'ailleurs, sur nous, on s'entend très bien, vous allez voir que ça va aller. Mais parce qu'à l'époque des Kabila, il y avait une espèce de blackout, en partie sur notre force militaire. On avait contourné l'embargo avec les Olingas et les autres, etc. La RDC a acheté beaucoup d'armes. Si vous voyez le défilé de 2010, la RDC a multiplié la formation des commandos, comme les commandos de Ndala, de Akitona, Kamina. Et nous avons infligé en 2013, le président Chiseguéli a dit lui-même, un échec patent à M23. On les a chassés jusqu'à chez eux là-bas, parce qu'ils se sont des étrangers. Et pendant 10 ans, ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Et Gagame, à un moment donné, il sentait qu'il y avait une pression. On risque d'entrer. Ndala avait dit, moi j'entre. On a dit, non, 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 on a préservé notre territoire, il faut rester. Alors, la bonne fois qu'on a dit, à un moment donné, on pensait même que la police rwandaise pouvait traverser pour venir nous aider à Goma et tout ça. On a vu l'hostilité des gens de chez nous. Et ils se sont rebuffés. À un moment donné, ils ont dit, on va même construire un village. Ils ont vu de l'hostilité. Et les Ougandais, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors, on va trouver une parade. Nous venons, en tout cas, mutualiser les forces pour aller chasser les ADF dans notre zone, vers Béni, Boutembo, un peu là-bas. Et, de bonne fois, Félix, il sait qu'il est encore accepté. Et ils sont venus. Ils ont créé des bivouacs là-bas, les Ougandais. Ils ont commencé à déployer, installer même des repères, identifier les villages, les machins. Et ça, c'est gravissime, hein ? Lorsqu'on comprend la situation et qu'on se trouve dans cette position-là, exactement. Oui, mais parce que... Vous avez des gens maintenant, parmi vous, qui vous contrôlent finalement sur le terrain. Les Tutsis, ils ont toujours une philosophie, on va dire, territoriale, des dominations sous-régionales. Ça va du nord au sud du Kivu. Dans un premier temps, ce qui les intéresse, ce n'est pas pour faire tomber les pouvoirs à Kinkasa. C'est prendre une bonne bande, comme en ce moment la richesse est en train de faire avec les Nombas. Cette grande zone, ce qu'on appelle les grands Kivu, il y a énormément de richesses, énormément de pâturages, énormément... Et ils se contenteront de cette république des grands lacs, ils appellent ça des montagnes ou je ne sais pas quoi. Et ça va approvisionner leurs pays, ils auront des territoires, ils auront tout ceci. Ils se contenteront avec Capital Goma. C'est plus riche que même l'Union Européenne et l'Union. Aujourd'hui, le Rwanda signait les accords avec les pays d'en face, au niveau de Maloukou, Maloukou de l'autre côté. Des hectares accordés, est-ce que c'est encore une autre forme de menace voilée ? Bien sûr, c'est une menace. Ce n'est pas pour attaquer sur les défronts ? C'est une menace. Pourquoi c'est une menace ? Parce que le Rwanda notamment a toujours voulu déstabiliser la RDC. Le Rwanda, c'est loin. Le Rwanda n'a pas de base arrière à l'ouest. Ils ont tenté, notamment avec l'opération 98 à Kitona. C'était un fiasco parce que l'avion arrivait ici à Kitona, il pensait avoir de relais. Ça n'a pas fonctionné. Les Angolais ont soutenu Muzé et ils ont été défaits. Ils ont maintenant établi cette stratégie de rapprochement avec Congo-Brazzaville en installant une base en face de l'aéroport d'Ingili. Maloukou ça, c'est l'aéroport ici. Tout à fait. Avec de l'espace où ils peuvent installer des pistes d'atterrissage, ils peuvent installer des camps militaires, des camps d'observation. Et ils font diversion là-bas. Ils vous attaquent ici. Ils prennent le contrôle de l'aéroport d'Ingili. Ils approvisionnent. Kitona, ça tombe. Tout le monde en débandate. C'est terminé. Mon invité qui était là avant...